Bienvenue dans Histoire de sport, le premier podcast d'Intersport. Des histoires de femmes, de sport et de transmission. Je suis Christelle Javelier et ensemble nous allons découvrir 6 portraits de femmes passionnées de sport, de leur sport. Bonne écoute ! Elle a joué la Ligue des champions avec le célèbre club de Montpellier. Je suis partie à la rencontre de Floriane. Bonjour Floriane et bienvenue dans Histoire de sport. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui bien sûr, bonjour à tous. Moi c'est Floriane, j'ai 29 ans, je suis originaire de Nantes. Je travaille actuellement au Intersport de la Chapelle-sur-Erdre au rayon Chaussures et Sports Collectif et je pratique le football. Est-ce que tu peux raconter ta rencontre justement avec le football ? Oui, alors ma rencontre avec le football, donc moi je joue au foot depuis que je suis top petite, depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Mon père jouait au football, mon frère aussi. Du coup j'ai baigné dedans vraiment toute petite. J'ai commencé à taper dans le ballon, je dois avoir 4 ans, 5 ans. Et je me suis inscrite dans un club dès l'âge de 6 ans. J'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Et ensuite j'ai intégré le centre de formation de Montpellier à l'âge de mes 14 ans, où là j'ai intégré un groupe essentiellement de filles. Et j'ai joué jusqu'à l'âge de mes 22 ans à Montpellier. Je joue toujours à l'ordre d'aujourd'hui dans ma région à Orvaux Sports. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du football ? Je pense un petit peu à mon papa et mon frère, qui jouaient tout le temps. J'allais le samedi les voir jouer, j'avais toujours un ballon dans les pieds. Et j'ai jamais fait d'autre sport que celui-là. Et je pense que, je sais pas, j'ai vu que par ce sport dès toute petite. Et du coup j'ai adoré ça. Même le fait de jouer avec les garçons, j'ai adoré. Donc tout m'a motivée, le dépassement de soi, plein de choses. Et j'ai adoré toucher le ballon en fait, marquer des buts, être avec les copains, les copines. C'est ce qui m'a fait jouer toute ma vie avec. Du coup, on en vient à ma prochaine question. C'est qu'est-ce que la pratique de ce sport t'apporte dans la vie ? Qu'est-ce qui t'a apporté à l'époque ? Donc là tu me disais qu'effectivement c'était une relation avec ton frère et ton père, les amis, etc. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à l'heure actuelle ? Alors d'aujourd'hui, le foot m'apporte plein de choses, beaucoup de valeurs. Les valeurs de collectivité, d'état d'esprit positif, de dépassement de soi, de challenge. Je suis très compétitrice donc le challenge c'est tous les jours. et aussi d'échange, de partage avec les gens, avec les coéquipiers, avec le staff. Et du coup, dans ma vie de tous les jours, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée, ça me sert vraiment et le sport m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et tu es quelle personne aujourd'hui justement ? Je pense être une personne compétitrice. J'adore les challenges, de part le sport. J'aime beaucoup l'échange, rencontrer les gens, échanger comme on le fait actuellement, découvrir plein de choses, plein d'univers. Et je pense que le sport, l'esprit d'équipe, notamment au travail ou dans ma vie privée, ça m'apporte énormément pour me dépasser et évoluer tous les jours. Alors, tu as fait mention de la compétition plusieurs fois. Compétitrice, je suis compétitrice. Tu peux me parler un peu de ça ? Compétitrice, c'est-à-dire que tu veux absolument gagner. Qu'est-ce que ça t'apporte de gagner ? Je suis très compétitrice. J'adore gagner. Je n'aime pas perdre. Tu es prête à tout ? Je peux être prête à tout. Après, je ne suis pas mauvaise perdante. Je sais admettre la défaite aussi. Mais je trouve que le fait d'être compétiteur, c'est vraiment un très bon état d'esprit. On permet de se dépasser et d'aller chercher dans nos ressources qu'on n'aurait même pas forcément pensé. Donc, honnêtement, c'est quelque chose que je trouve positif. Et je n'ai pas envie de me cacher d'être compétitrice. Est-ce que tu es plutôt du genre à te fixer des objectifs, comme on vient d'en parler, pour gagner ? Ou est-ce que ça t'arrive aussi de faire des séances simplement pour le fun, pour se dire, voilà, j'ai envie de me faire une séance de football ? Ça t'arrive aussi ? Oui, ça m'arrive aussi. Avant, j'aurais dit un petit peu moins. Quand vraiment je pratiquais le sport à haut niveau, c'était vraiment la compète. Il fallait gagner tous les week-ends, gagner sa place aussi sur le terrain. Mais à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai toujours l'esprit de compétition, ça m'arrive d'aller à une séance de foot, soit en intérieur ou en salle, ou même en extérieur avec des copines, et juste profiter du moment et m'éclater sur un terrain sans pour autant penser à la compétition, même si j'ai toujours envie de gagner. Toujours, c'est plus fort que toi. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais tu t'entraînes combien de fois par semaine, en moyenne ? À l'heure d'aujourd'hui, je m'entraîne trois fois par semaine. Je fais du foot salle également. C'est ça, tu peux nous expliquer un peu ? En fait, c'est comme le foot à 11, sauf qu'on est en salle. On est un petit peu moins nombreux sur le terrain. On est cinq, avec un gardien de but. Et du coup, c'est une pratique qui va être beaucoup plus explosive, beaucoup plus rapide, beaucoup plus animée. On peut être autant attaquant que défenseur, marquer des buts, alors qu'on n'a pas forcément l'habitude de marquer sur un terrain à 11. Et c'est vraiment un autre sport. Ça reste du football, on joue quand même avec nos pieds, mais c'est vraiment quelque chose de plus dynamique, plus réfléchi. Il y a beaucoup plus de stratégie qu'on va avoir dans le football. Donc pour la compétitrice que tu es, c'est l'activité parfaite ? Oui, c'est un nouveau challenge, honnêtement. J'ai toujours joué au football à 11 depuis que j'ai l'âge de 6 ans et je voulais découvrir un peu autre chose. Et là, ça me permet de réfléchir, de vraiment redécouvrir le football, mais d'une autre manière que j'aime beaucoup. Et puis, il fait moins froid aussi. Donc la salle, c'est plus agréable pour ça. Quel est ton plus beau souvenir en rapport avec le football ? Mon plus beau souvenir ? J'en ai beaucoup. Après, je pense que si je devais en garder un, j'ai eu la chance de pratiquer le football à haut niveau. Et j'ai participé avec mon club du Montpellier-Hérault à la Ligue des champions. Donc ça, ça a été vraiment une très, très belle expérience. J'avais 18, 19 ans et c'était le tout début. Le football commençait tout juste à se développer, le football féminin. Et j'avais eu mon premier maillot avec mon nom inscrit derrière. Et je me rappelle, c'était un super souvenir. Et ça m'a permis aussi de voyager un petit peu. Je me souviens, on était parti une semaine en Macédoine pour le tour préliminaire. J'ai eu la chance d'aller en Allemagne, en Belgique, en Suède. Et du coup, j'avais à peine 20 ans. Donc c'était vraiment une découverte pour moi du haut niveau. Et je pense que oui, ça reste mon plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile ? Je n'ai pas particulièrement de moment plus difficile. Je pense plus par les périodes, des périodes de blessure, par exemple. Là, actuellement, je suis en période de blessure. Donc c'est assez difficile de ne pas pouvoir s'extérioriser sur un terrain parce que j'adore ça. Mais je pense que c'est plus les moments un petit peu difficiles où quand j'étais loin de ma famille, à l'âge de 15 ans, c'est mon frère. J'étais très proche de mon frère. Et après la compétition, on ne gagne pas les matchs qu'on voudrait gagner. Je pense que c'est plus dans les moments où la famille manque. Le football, c'est compliqué. Ça reste des moments difficiles. Mais je n'en ai pas un en particulier, pas une défaite qui m'a marquée plus qu'une autre. Est-ce qu'on t'a déjà découragée de faire du football ? Tu disais que ta famille était très présente. Est-ce que dans ton entourage ou même à l'extérieur, est-ce qu'on t'a déjà découragée d'en faire ? Oui. Quand j'étais jeune, souvent j'ai des souvenirs. J'arrivais à un match de foot ou à un tournoi avec mon équipe. J'étais joué encore avec les garçons. Je me souviens des rires un peu moqueurs. « Ah, ils ont une fille dans leur équipe. C'est sûr, on va gagner. On va les battre. Les filles, elles ne savent pas jouer. » Du coup, j'avais 8-9 ans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident à entendre. Mais après, je pense que mon papa aussi en a beaucoup entendu parler dans son entourage. Des amis. « Pourquoi tu mets ta fille à jouer au foot ? » « Ce n'est pas un sport de fille. » « Surtout qu'elle joue avec les garçons. Ce n'est pas facile. Elle est plus lente. » Donc, je pense que mon papa en a beaucoup entendu, mais il m'a beaucoup protégée par rapport à ça. Mais après, ça ne m'a jamais découragée. Au contraire, j'étais contente de ressortir avec la victoire et de leur prouver que maintenant, je suis une fille. Je joue avec les garçons, mais je sais jouer aussi. On est là. On s'est fait un contrôle, une passe. On s'en sort très bien et on gagne. On soulève la coupe devant eux et c'est sympa. C'est une certé. Oui. Ça reste des bons souvenirs. Oui, c'est vrai. On me dit souvent que les femmes manquent de temps pour faire du sport. Toi, comment tu arrives à conjuguer ta vie perso, la pratique de ta passion au quotidien ? Avec mon emploi du temps, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner le soir. J'ai des séances qui sont un peu plus tard le soir. C'est assez facilité. Et puis, les matchs se déroulent le dimanche. Pour ça, je n'ai pas trop de soucis. Après, c'est sûr que ce n'est quand même pas évident. Quand j'ai arrêté le football pendant une période après avoir quitté le club de Montpellier, je me souviens que les dernières années, c'était compliqué. J'avais beaucoup de cours. J'étais encore à la fac. Je sortais tard de l'école. J'allais aux entraînements. J'arrivais en retard. Du coup, j'étais fatiguée. C'est sûr que ce n'est pas évident. Après, on y arrive. Et quand on aime ça, on trouve toujours une solution pour pratiquer notre sport. Donc, c'est un avantage. Au final, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme. C'est juste un emploi du temps. Oui, il faut s'organiser. C'est tout. Après, moi, je n'ai jamais été professionnelle. Donc, je sais que je peux m'organiser. Et puis, le fait d'avoir des séances un peu plus tard, ça permet aussi à toutes les personnes qui travaillent de pouvoir participer à la séance. Donc, c'est la question d'organisation. Et justement, on en vient à la question que j'avais envie de te poser depuis le début. C'est vrai que tu es joueuse de haut niveau au Montpellier Hero Football Club. Est-ce que tu as envisagé, à un moment donné, d'en faire ton métier ? Pas vraiment. Ça a toujours été une passion. Surtout que lorsque je jouais à Montpellier, ce n'était pas encore totalement professionnel. Certaines joues avaient des contrats, mais c'était très peu. Sur un groupe de 20, c'était peut-être 3 ou 4. Donc, moi, ça a vraiment toujours été sport-passion. J'adore ça. J'y joue toujours. Donc, c'est vraiment un bonheur d'être sur un terrain. Mais après, non, faire mon métier, pas du tout. Ça aurait été une belle opportunité. Mais non, je reste en sport-passion. Et tu penses qu'il faut quelque chose de plus, justement, pour en faire son métier ? Il faut peut-être une motivation de plus. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait ? Je ne pense pas que ce soit une motivation supplémentaire, parce que toutes les personnes qui font du sport, je pense, ont une certaine motivation à le faire. Après, c'est peut-être augmenter les structures, avoir peut-être plus de budget pour pouvoir créer de belles structures, un bon environnement, et permettre aussi aux joueuses de pouvoir être professionnelles pour faire que ça, et pouvoir se reposer, pas aller au travail et le soir enchaîner l'entraînement. Donc, je pense que c'est une question de médiatisation pour obtenir un peu plus de budget et développer les structures féminines ou masculines dans le sport. Tu penses que, pour le moment, ce n'est pas assez développé pour les femmes, dans le football ? Dans le football, je pense que oui, ce n'est pas assez développé. Après, ça l'est de plus en plus. On a vu, avec la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée en France, on a vu une explosion des personnes qui regardaient les matchs. Ça a été beaucoup apprécié de beaucoup de monde, en fait. Ils ont aimé le jeu, ils ont aimé l'engouement autour de la Coupe du Monde. Et je pense que c'est des choses comme ça qui permettent aux jeunes filles, par exemple, de se dire « Ah, pourquoi pas ? Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui le font. Pourquoi pas moi ? » Et c'est des événements comme ça qui permettront au sport féminin de se développer. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu as ressenti un changement dans le regard des gens, en fait, quand tu as joué dans le cadre de la Ligue des champions ? Non, parce que ce n'était pas encore développé comme ça l'est aujourd'hui. Je me souviens, quand j'avais joué au stade de la Mosson, le stade de Montpellier des garçons, il y avait 400-500 personnes. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que si les filles vont jouer à la Mosson, j'espère en voir plus de 5 à 10 000. Donc moi, le regard, il n'a pas du tout changé. Je pense que les filles qui jouent actuellement, oui, elles se font reconnaître dans la rue. La médiatisation augmente de plus en plus, les réseaux sociaux. Donc oui, je pense que là, il y a plus de reconnaissance et d'envie de découvrir un peu plus ce monde-là. Tu penses que c'est positif, au final, pour les femmes ? Oui, totalement. C'est positif pour le sport féminin d'une manière générale. Là, le football, ça s'est beaucoup développé. Après, il n'y a pas que le football. Je pense qu'il y a d'autres sports qui restent dans l'ombre, alors qu'elles font autant des exploits que les hommes et elles participent à des grandes compétitions nationales et internationales. Là, c'est sûr que le football prend de l'ampleur, mais on espère aussi voir d'autres sports un peu plus médiatisés. Et est-ce qu'il y a une sportive que tu admires tout particulièrement ? Une sportive que j'admires tout particulièrement ? J'ai pensé que ce soit dans le foot, hein ? Je pense que si, ça a quand même été dans le foot. J'en ai plusieurs, mais une que j'ai suivie toute ma vie, entre guillemets. Je veux dire, Camille Abili. C'est une ancienne internationale de football. Elle a joué à Montpellier. J'ai croisé son chemin à Montpellier. Elle était plus âgée que moi. Et je me souviens, j'avais des yeux extrêmement... Une passion quand je la regardais jouer. Je la trouvais vraiment très forte sur le terrain. Et elle a eu une carrière exceptionnelle. Elle est partie dans des très grands clubs en France. Elle a eu la chance de gagner de grandes compétitions. Elle a eu la chance aussi de partir à l'étranger, aux États-Unis, pour participer au championnat là-bas. Et elle m'a, quand j'étais plus jeune, offert un maillot. Petit souvenir que j'avais adoré. C'était quelqu'un qui était très ouverte sur les autres, qui essayait de tirer le football féminin au plus haut. Et je pense qu'elle a réussi parce que c'est quelqu'un que toutes les filles qui jouent au foot, je pense, connaissent. Et son image, sa médiatisation a fait que le football féminin s'est développé. Donc oui, c'est une personne que j'ai beaucoup suivie et que j'admire beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui souhaite se lancer dans le foot, qui n'ose pas ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Déjà d'oser, d'y aller à fond. Parce que si c'est ce qu'elle a envie de faire, ne pas se priver. Après, je lui dirais de ne pas écouter les avis négatifs sur le football féminin ou le sport d'une manière générale. Les avis négatifs, c'est-à-dire ? Ce que tu me disais tout à l'heure, une femme est plus lente. C'est ça, il y a un petit peu de clichés dans le sport féminin d'une manière générale. Dans le foot, on entend souvent, c'est plus lent, c'est moins spectaculaire, c'est moins physique, à la télé, ça n'avance pas. Mais pourtant, il y a aussi beaux gestes techniques, il y a de la puissance. C'est sûr que la frappe d'un homme sera plus puissante que la frappe d'une femme, mais elle sera tout autant spectaculaire. Après, il faut vraiment se lancer si c'est ce qu'on a envie de faire. Il faut arrêter d'écouter les autres, il faut se recentrer sur soi-même. Si on a envie, il faut foncer. Et il n'y a pas de raison, il y a plein de femmes qui arrivent. Donc, pourquoi pas nous, pourquoi pas moi. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à cette femme pour se lancer ? Est-ce qu'elle s'inscrit dans un club ? Comment faire ? Je pense déjà essayer de se rapprocher d'un club, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de structures maintenant qui ont des équipes féminines, que ce soit en loisirs, en seniors ou des équipes de l'école de foot. Donc, se rapprocher du club le plus proche de chez elles, et puis demander des petites informations, des renseignements, s'il y a une section féminine, comment ça se passe, les entraînements, faire un essai, et puis se lancer. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourrait voir une équipe mixte ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et on veut ton avis là-dessus. Je pense que oui. On peut toujours le faire en loisirs. Après, ça existe. Dans les pays nordiques, par exemple, j'ai vu un reportage la semaine dernière sur des stades les plus imaginables du monde. Et du coup, il y avait un stade, il me semble que c'était en Finlande. Ils jouaient sur de la glace. Je ne sais pas comment ils faisaient d'ailleurs. Avec des crampons traditionnels. Et du coup, c'était un championnat mixte, parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui jouaient au foot dans la région. Donc, comme quoi, c'est possible. Après, en France, peut-être moins. Pourquoi ça serait moins en France ? Je pense qu'il y a trop de disparités. Maintenant, ça ne s'est pas rentré dans les mœurs. Donc, du coup, ça serait peut-être un petit peu compliqué. Mais oui, c'est possible. Même si, comme on le disait tout à l'heure, physiquement, il y a peut-être quelques différences au niveau de la vitesse. Mais la technique est là. Tout le monde sait jouer au foot. Donc, il n'y a pas de raison. Je pense que oui, ça serait bien. Ça serait bien. Et d'ailleurs, tu nous disais que toi, tu avais joué au début dans des équipes mixtes quand tu étais jeune. Et est-ce que ça serait, toi, un rêve, justement, de jouer dans une équipe mixte ? Ça serait vraiment un rêve, oui, de côtoyer des joueurs de haut niveau, voir les différences sur le terrain, pouvoir partager, échanger quelque chose de différent, pouvoir avancer dans le même sens, parce qu'on a la même passion, finalement. Mais apporter chacun sa petite pierre à l'édifice pour voir un jeu différent. Mais ça serait vraiment intéressant. J'espère le voir un jour. Merci beaucoup, Floriane. On arrive à la fin de cet entretien. C'était super intéressant de connaître ton parcours, de reconnaître un peu plus sur le football et le football féminin. Je te remercie et je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci à mon invité pour cette conversation personnelle et passionnante autour de son histoire et de son sport. Quant à vous, je vous dis merci de votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau portrait de femme inspirante dans Histoire de sport. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.